L'avertissement de risque de collision frontale intelligente, système IFCW, s'active automatiquement chaque fois que le contacteur d'allumage est placé à la position ON. Il peut aider à alerter le conducteur, en cas de freinage soudain, d'un deuxième véhicule roulant devant le véhicule directement devant dans la même voie. Le système utilise un capteur situé à l'avant du véhicule pour mesurer la distance par rapport au véhicule qui vous précède. En cas de risque de collision frontale, le système avertit le conducteur en faisant clignoter le témoin de détection de véhicules qui précèdent et en émettant une alerte. Le système fonctionne à des vitesses supérieures à 5 km heure environ. Effectuez les étapes ci-après pour activer ou désactiver le système. Utilisez ces commandes pour sélectionner Réglages, Aide à la conduite, puis Système de freinage d'urgence pour activer ou désactiver le système. Le système d'avertissement de risque de collision frontale intelligent est intégré au système de freinage d'urgence automatique. Quand le système d'avertissement de risque de collision frontale intelligent est activé ou désactivé, le système de freinage d'urgence automatique est également activé ou désactivé. Les systèmes de freinage d'urgence automatique et d'avertissement de risque de collision frontale intelligent s'activent automatiquement au prochain démarrage du moteur. Si le capteur radar détecte une interférence provenant d'une autre source radar, rendant impossible la détection d'un véhicule à l'avant, les systèmes de freinage d'urgence automatique et d'avertissement de risque de collision frontale intelligent se désactivent automatiquement et ce témoin d'avertissement s'allume. Pour assurer le bon fonctionnement du système, gardez ces zones propres et exemptes d'obstructions. Si l'une de ces zones est bloquée, ce témoin peut s'allumer ou ce message d'avertissement peut s'afficher. Une fois le véhicule stationné dans un endroit sûr, éliminez toute obstruction pour rétablir le fonctionnement normal du système. Si le problème persiste après avoir retiré toute obstruction, il est recommandé de se rendre chez un concessionnaire Nissan pour un entretien. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !